Parce que les policiers mentent. Plus ils sont violents, et plus ils mentent. Ils mentent grossièrement, éhontément, systématiquement, et d'un bout à l'autre de la hiérarchie. Depuis les misérables falsifications des procès-verbaux ordinaires, en passant par le commandant de CRS qui soutient qu'il ne peut pas identifier ses hommes lors de la scène du Burger King, jusqu'au préfet l'Allemand qui, devant les députés, soutient lui qu'il n'est pas capable de savoir qui sont les organisateurs des manifestations non déclarées de policiers. Le mensonge dans la police, c'est une culture, une culture d'institution. Or contre le mensonge, il n'y a qu'un seul antidote, la visibilité, donc des images. Les images ne sont pas suffisantes à l'établissement de la vérité, mais elles en sont la condition sine qua non. En réclamant à corps et à cri l'interdiction des images, les policiers qui ont depuis longtemps rompu avec toute rationalité ne se rendent même pas compte de l'aveu auquel ils consentent. Ils reconnaissent implicitement que ce qu'ils font n'est pas montrable, et que si c'est montré, c'est indéfendable. Les images ne sont pas montrable, c'est indéficitant que ce qu'ils font n'est pas montrable. Les images ne sont pas montrable, c'est indéficitant que ce qu'ils font n'est pas montrable. C'est indéficitant que ce qu'ils font n'est pas montrable, c'est indéficitant que ce qu'ils font n'est pas montrable.